C'est le fleuve Congo Hôtel de Kinshasa qui abrite les assises du 5e congrès international de l'Association des Anciens et Amis de la Faculté des Médecins de l'Université de Kinshasa qui s'est ouvert ce lundi 14 novembre 2016. Les médecins invités à ce forum médical venu de quatre coins du monde auront à réfléchir sur les thèmes principaux médecine d'ici, médecine d'ailleurs, les urgences médico-cirurgicales, prise en charge et organisation avec comme sous-thème droit des soignants et des malades. Dans son mot d'ouverture, le président d'honneur de l'AFMED, le docteur Mangalaboy Jacques, a souhaité la bienvenue à tous avant de remercier les invités et autorités du pays, principalement le gouverneur de la ville André Kimbutam, le président de l'Assemblée nationale au Béminakoun Jalanzoko, parrain traditionnel de ses congrès et c'est lui qui a ouvert ses assises. « Vraiment, si vous avez été élu pendant cinq ans, ce n'est pas à cause d'un certain parrainage. En tant qu'élite, en tant que médecin, vous êtes dit, malgré le contexte difficile, le contexte particulier, il fallait que les élites, corporation après corporation, sachent se prendre en charge. » C'est avant de demander aux congressistes de privilégier l'esprit des rencontres pour l'intérêt des médecins et de la population, malgré les difficultés. Les présidents de l'AFMED, section Inikine, les présidents AI de l'AFMED RDC et les doyens de la faculté de médecine ont convergé dans leurs interventions en démontrant les biens fondés de l'AFMED pour la RDC avant de demander à chacun, membre et autorité, son apport en vue de pérenniser ce genre d'activité. Le président de l'Assemblée nationale au Béminacou a encouragé cette bonne initiative des médecins avec le vœu de voir cela s'étendre dans d'autres corporations. La deuxième journée, le cinquième congrès international des médecins de l'AFMED réservé aux exposés a accueilli plusieurs interventions des médecins aussi bien locaux œuvrant en RDC que ceux de la diaspora, parmi lesquels le docteur Benjamin, sur l'origine vasculaire de l'hôpital de Nivelle en Belgique. Il a abordé l'ulcère veineux qui s'identifie par des plaies chroniques situées au niveau des membres inférieurs. Donc aujourd'hui j'ai insisté sur comment identifier les différentes plaies qu'on retrouve au niveau des membres inférieurs à savoir des plaies chroniques, donc des plaies qui ne guérissent pas facilement. Et ces plaies sont généralement situées à partir du milieu de la jambe jusqu'au niveau de la cheville et ces plaies-là n'arrivent pas au niveau du pied. Et c'est ce qu'on appelle des ulcères vasculaires. Et dans ces ulcères vasculaires, la cause des ulcères vasculaires c'est lié au fait que le sang ne remonte pas très facilement jusqu'au niveau du cœur, il reste au niveau des jambes. Donc ça donne beaucoup de symptômes, beaucoup de problèmes que le patient va ressentir avant d'arriver au stade de l'ulcère. Et donc cette maladie c'est ce qu'on appelle la maladie veineuse chronique. Les avantages de l'opération avant tout c'est que ce sont des opérations qui se font en une journée. C'est-à-dire que le patient ne doit pas passer la nuit à l'hôpital. Identification de la maladie, définition des causes, puis traitement par les exploits de la nouvelle technologie à l'aide de la radiofréquence, une machine de nouvelle génération. Cette nouvelle technique permet un traitement rapide. Et même en cas d'une intervention chirurgicale, les patients quittent l'hôpital les mêmes jours après les services. Le 5e congrès international des médecins de l'AFMED, qui s'est tenu au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa du 14 au 17 novembre 2016, ayant pour terme les urgences médico-chirurgicales, la prise en charge et organisation, puis droits des soignants et des malades, s'est terminé avec succès. Occasion pour les comités organisateurs de faire les rapports sur l'état des lieux de l'AFMED en rappelant le niveau d'application des recommandations du 4e congrès précédent, puis annoncer le 6e congrès prochain prévu en novembre 2017. Pour les présentes assises, quelques recommandations ont été formulées aux participants. Le docteur Henri Nekoué en fait l'économie. Les protocoles de prise en charge des urgences médicales et chirurgicales doivent être standardisés par les sociétés savantes dans tous les domaines de métier et vitalisés dans tous les hôpitaux et centres hospitaliers. Le président d'honneur de l'AFMED a signifié qu'officiellement, le 5e congrès est déclaré clos, mais les travaux en atelier se poursuivent jusqu'au 18 novembre prochain dans les différents sites. Une mention de gratitude et de remerciement a été réservée au président de l'Assemblée nationale et le gouverneur de la ville de Kinshasa pour leur soutien tant moral que matériel. C'était un défi pour nous, on l'a relevé. Il y avait une grosse pression à l'extérieur qui a fait que plus de la moitié des gens qui étaient venus l'année dernière ne sont pas revenus. On a eu pour la première fois une inscription de l'ordre de plus de 500 personnes avec des passages de plus de 600. Voilà, le comité d'organisation est très heureux. Sous-titrage ST' 501 Bonjour chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision nationale qu'on relève. Très content de vous retrouver sur ces beaux cadres. C'est vrai que vous vous demandez où nous nous trouvons. Nous sommes bel et bien au fleuve Kogo Hotel où se déroulent les assises du 5e congrès international de l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Le thème de cette année c'est la médecine d'ici, la médecine d'ailleurs, les urgences médico-churgicales, prise en charge et organisation. Mais il y a aussi un sous-thème qui est le droit des soignants et des soignés. C'est avec ce thème que nous allons assister tous ces jours du 14 au 18 où il y a des conférences et puis il y a des ateliers. Mais ce n'est pas ça que nous allons parler aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui nous allons parler du traitement minimal infanciel de l'UCR venu de membres inférieurs avec le docteur Tathète Benjamin. Il est un médecin congé vivant en Belgique, plus précisément au sud de la Belgique. Il preste ses services à l'hôpital de Nivelle, toujours en Belgique. Alors avec lui, nous allons développer un peu ce point où pour que vous puissiez comprendre un peu, nous allons mettre un accent sur les signes cliniques. Et tous ceux qui ont des signes comme ça, vous pouvez suivre avec attention. L'ordre au niveau des jambes, des gens qui ont des plaies qui ne se terminent pas, même avec des petits gratuits, alors on arrive, ça fait toute une plaie et qui ne se terminent jamais. Et d'autres pensent même que c'est un basso. Alors aujourd'hui, vous avez essayé un peu de convaincre tout le monde à partir de votre exposé. Effectivement, j'ai participé, c'est la deuxième année que je participe au congrès de l'AFMED, qui met beaucoup l'accent sur leur thème qui est la médecine d'ici et d'ailleurs. Vous venez de citer comme signes cliniques, ça représente de façon non, qu'on peut dire que de façon un peu subjective et puis c'est un peu global, les signes cliniques qu'on retrouve dans une maladie chronique qu'on appelle l'insuffisance veineuse chronique. Et à l'intérêt de nos téléspectateurs, vous qui recevez ces patients, vous qui savez déjà c'est commun ce que ça, il faut dire que cette maladie c'est aussi non seulement pour les Africains, mais au niveau aussi de l'Europe, les gens aussi vivent la même chose. Donc voilà, je suis très content que vous insistiez sur ce point parce que, qu'est-ce qui fait que je sois ici aujourd'hui pour parler de ce sujet ? C'est un sujet qui paraît nouveau ici au Congo, mais c'est quelque chose que je pratique depuis plus de 4 ans en Belgique, spécialisé dans ce domaine-là qui est le traitement minimal invasif des personnes qui présentent l'insuffisance veineuse chronique. Donc, ce qui veut dire que les mêmes signes qui sont décrits par des patients européens, belges, français, américains, suédois, sud-africains et congolais, c'est ce qu'on appelle héréditaire. Donc c'est possible que ça soit un parent, une sœur qui a des mêmes problèmes, mais peut-être pas dans la même gravité. Il y a aussi le fait que les métiers que nous pratiquons, à force d'être, par exemple vous, en tant que journaliste, d'être tout le temps debout, si vous avez dans un, c'est la sensation de lourdeur. C'est comme si quand vous marchez, vous êtes en train de traîner un boulet, donc un poids. Mais quand vous vous arrêtez ou bien quand vous êtes debout, vous vous piétinez comme on dit, c'est-à-dire que vous ne restez pas en place. C'est aussi un signe, c'est-à-dire qu'il est visible, vous avez cette sensation que la jambe gonfle. C'est une sensation, mais qui est réelle. Parce que si vous remarquez, en portant une chaussette, généralement, quand vous allez retirer ça le soir, vous verrez qu'il y aura la trace de chaussette. Toujours cette trace de chaussette entre le haut des inquiétants. C'est que vous commencez à remarquer que votre jambe, si vous êtes clair de peau, ça c'est beaucoup plus facile à voir, est en train de changer de couleur. Ça brunit, ça devient un peu, on ne va pas dire noir, mais ça bronze. Ça devient beaucoup plus foncé qu'un peu, comme on dit ici, que quand vous passez votre main, c'est comme quelqu'un qui fait de l'eczéma, un peu comme on dit ici, une sorte de peau de crocodile qui commence à s'installer et qui gonfle avec des plis qui donnent, voilà, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup utiliser, mais je dois quand même le dire parce que pour l'intérêt des patients, c'est un peu comme... C'est aussi une émission pédagogique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, et souvent, c'est un côté, voire les deux, mais il y a toujours un des deux côtés qui est beaucoup plus important. Ça, ça arrive dans un stade qui est très avancé, puis malheureusement, la finalité du stade, c'est quoi ? C'est que, par une petite plaie, parce que vous êtes sointe, en fait, il y a quelque chose qui coule. C'est souvent un peu blanc, c'est pas forcément du pu, hein, parce qu'on pense que, comment on dit, quoi, tophine, je pense. C'est pas forcément ça. C'est blanc, ça coule et ça fait mal. Et puis, la plaie, ça grandit, ça grandit. Et puis, toute la peau part et ça fait vraiment un gros cas. Vous êtes vraiment au stade très avancé de la maladie. Et c'est dangereux parce que la peau nous protège des infections, c'est une barrière. Et comme on n'a plus de la peau pour protéger, donc, cette plaie qui était d'origine... Alors, la porte est ouverte pour... Tout à fait, à toutes les infections et vous pouvez ramasser tous les microbes qui existent. Parce que le sang qui sort de la honte, et alors qu'il descend vers les organes, tout ça, au niveau des membres inférieurs, ça n'arrive plus à remonter par les veines au niveau du cœur pour être purifié. Le cœur, le sang part de partout, mais le sang, c'est du liquide. Et il doit, pour qu'il ne sorte pas à gauche et à droite, il doit être canalisé dans un tuyau. C'est ce qu'on appelle les artères. Et ça va jusqu'au niveau des doigts de pied. Ça va rester et les liquides, eux, ils peuvent se faufiler partout. Ils quittent le sang et se mettent sous la peau. Et ça explique pourquoi vous avez ces symptômes-là du liquide, du gonflement. Et le fait que le sang reste le tuyau, vous voyez, quand vous prenez un tuyau d'arrosage, que vous bloquez de part et d'autre, ça va gonfler, gonfler, gonfler. Donc c'est pour ça que ce sang qui a gonflé et qui perd son eau qui se met sous la peau, l'eau reste en distillation. Parce que je rappelle, peut-être que tout le monde comprendra, on se rappelle tous de la pesanteur. On marche, on est debout parce qu'on a une pesanteur qui nous attire vers le bas. Et tous les liquides sont attirés vers le bas. C'est pour ça que le sang, il va falloir penser soit à le réparer, ce qui ne sert à rien parce qu'on a plusieurs tuyaux. D'où qu'est-ce qu'on fait ? On le retire, ce tuyau, et on empêche le sang de rester. Il va remonter par d'autres circuits. Alors là, docteur, on a compris toutes ces différentes plaies. Comment est-ce que vous allez gérer ces plaies ? Il faut qu'on soit clairement clair. Toutes plaies qui arrivent, ça ne veut pas dire qu'on a un problème lié à la circulation. Si la circulation sanguine, en principe, si on soit, on désinfecte avec de l'alcool, on met de produits tels que l'isobétadine et autres produits, on peut guérir sa plaie. Mais quand une plaie, après trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, une peut-être pensée à aller voir un médecin, qui, lui, va vous examiner et peut demander d'autres examens pour voir si les tuyaux qui font remonter le sang ne sont pas un peu fainéants. Et ça, c'est très important. Parce que si vous ne faites pas cette démarche-là, et que vous traitez, même à la maison, on peut le guérir, mais ça va probablement aggraver le problème et retarder que nous puissions le faire cicatriser. Vous avez évoqué le problème de la plaie des diabétiques. Effectivement, le diabétique, qui évolue mal, peut développer des plaies au niveau des jambes. Normaliser le diabète. Si le diabète n'est pas normalisé, la plaie aura du mal à guérir. Et puis, il y a d'autres causes beaucoup plus complexes. Je pense que ce n'est pas le sujet en ce qui concerne le diabétique, mais pour savoir que toute plaie de jambes n'est pas forcément un diabétique, des personnes non diabétiques. Ça, le médecin, j'insiste, pour que vous allez voir le médecin, pour qu'il puisse faire la différence entre toutes les causes de maladie. Nous, un peu, l'origine, d'après vous, de mbass ou entrepédome. En fait, vous m'excuserez, monsieur le journaliste, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire mbassoué. En entrepédome, ce que j'ai compris, ce qu'on dit le mbassou, c'est-à-dire que ce sont les plaies qu'on retrouve au niveau des extrémités, sert de bourroulis. Et ça, c'est connu depuis des années, dont, pour ne pas entrer dans les détails, ça fait même depuis les années quasiment 30, que ça a été identifié en Australie, dans les années, fin des années 70, au Congo déjà. Et puis, quand on dit ulcère de bourroulis, ça veut dire que c'est un nom qui vient au niveau de la tête. Et ça, ça se traite, c'est une infection liée à une binkobactérie. Donc, une bactérie qui mange les tissus sous-cutanés sous la peau. Puis, comme vous l'aurez compris, c'est un problème, pas d'une plaie qui est au niveau de la poitrine, ou bien au niveau... C'est des plaies au niveau des ulcères veineux. Et généralement, les ulcères veineux ne traversent pas le genou. C'est en dessous. C'est entre le milieu de la jambe et le haut de la cheville. Le docteur Tate et Benjamin, il est un médecin congolain qui reste en Belgique, plus précisément à l'hôpital. Il y avait au sud de la Belgique. Avec lui, nous avons fait ses choix. Nous avons opté de l'inviter parce que son intervention était très riche. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des douleurs au niveau des pieds de membres inférieurs. Et il y a des gens qui marchent difficilement. Il y a des gens qui ont, surtout nous insistons, avec des plaies qui ne se terminent jamais. Alors souvent, ils imaginent peut-être d'autres et arrivent à taxer ces plaies de différentes manières. Alors, docteur Tate est venu partager cette expérience avec les autres médecins congolains. Alors docteur, là, vous avez déjà, on a compris la démarche. Vous avez identifié la plaie après l'identification. La deuxième démarche, le traitement, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Oui, en fait, avant de faire le traitement, il faut aussi confirmer le diagnostic. Je rappelle aux téléspectateurs, on est au mois de novembre. Alors, bientôt, on va fêter la bonne année de 2017. Ça veut dire que nous sommes dans le 21e siècle. Il n'y a aucune raison que la République de la moitié du Congo, nous restons derrière. Donc, nous devons, on identifie le problème. Le médecin doit se faire aider par des examens, comme on demande des examens à compléter. Et l'examen qui nous aide pour confirmer le diagnostic, pour aller voir le tuyau qui est sous la peau, parce que nous n'avons pas, vous permettez le terme, on n'est pas superman pour voir à travers la peau comment sont les tuyaux. Ça vous interrompe ? Moi, j'aimerais un peu que le docteur, pour des raisons pédagogiques, qui nous expliquent, pas comme un médecin, mais pour permettre à la population de comprendre. Donc, on disait, pour que le sang n'arrive plus à retourner au niveau du cœur, c'est un problème où le sang n'arrive plus à marcher dans ces tuyaux. Dans ces tuyaux, alors ces tuyaux-là posent problème. Il faut une pression pour que ça puisse remonter vers le cœur. Donc, vous n'allez pas pécher si vous vous illustrez par des surdocteurs. Soyez à l'aise. Merci beaucoup. Donc, je disais que comme nous ne pouvons pas voir à travers la peau, parce que nous n'avons pas une vision de type superman, nous nous aidons par des machines. Et la machine que tout le monde connaît, parce que voilà, c'est ce qu'on appelle un échographe. C'est le même style de machine, comme quand on va regarder dans le ventre de maman quand le bébé est dedans. grâce à cette machine, ça nous permet de voir le sexe. Je peux vous dire qu'il y a 40 ans, on ne voyait pas. On devinait quand l'enfant sortait. Maintenant, ça a permis de voir beaucoup de choses et d'éviter de savoir s'il y a une malformation ou pas. Et c'est ce même type d'appareil que nous pouvons utiliser. Or, ici, dans la ville-province de Kinshasa, voire même partout dans le Congo, là où il y a une machine d'échographie, il y a des spécialistes médecins qu'on appelle des radiologues qui savent identifier et aller voir le réseau vasculaire superficiel pour voir s'il y a un problème ou pas. Donc, l'échographie vasculaire nous permet d'identifier si le tuyau est dilaté ou bien le tuyau n'arrive pas à bien faire remonter le sang jusqu'au niveau du cœur. Et ça, ça permet déjà d'étéer le diagnostic. Et dès que ce diagnostic-là est fait, il faudrait maintenant orienter auprès de quelqu'un qui a l'habilité d'aller traiter ça. Et généralement, les personnes qui traitent ce genre de problème, des tuyaux abîmés, ce sont les chirurgiens. Et les chirurgiens congolais savent faire les techniques chirurgicales classiques qu'on appelle le stripping. Excusez-moi pour le terme, c'est le mot. Donc, c'est une technique qui a été décrite depuis 1905. Donc, c'est une technique qui date de plus de 100 ans. Et cette technique est appliquée. Ça permet de guérir. Mais il faut d'abord qu'on sache pourquoi on fait. C'est le stripping de le grand tuyau sous la peau qui remonte qu'on appelle la grande veine safène. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire une incision ici, au niveau de l'aine, au niveau du genou, au niveau de la cheville. On arrache la veine. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a déjà une plaie au niveau de la jambe, on va lui faire d'autres plaies. Mais s'il n'y a que cette technique qu'on a, moi, je préconise de la faire de la part des chirurgiens qui maîtrisent cette technique. Or, comme vous aurez compris, c'est le but un peu de notre interview aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres alternatives aujourd'hui, au 21e siècle, dont les sociétés savantes partout dans le monde, on parle de la mondialisation et la mondialisation en médecine aussi, qui préconisent, donc comme première recommandation, au lieu de mettre la chirurgie devant, mais de proposer auprès des malades des approches minimales invasives, dont la technique qu'on décrit maintenant fait partie de ces approches-là. Alors, cette intervention prend combien de temps ? Est-ce que c'est comme hier qu'il faisait 3 mois, 4 mois, quelqu'un à l'hôpital pour qu'on commence encore à faire des examens ? Aujourd'hui, ça prend combien de temps ? Pour un stripping, on reste à l'hôpital un jour, voire quelques jours, et puis on a des soins après. Non, cette intervention, dans le nom, qui est la radiofréquence des grandes veines de sa fête, c'est-à-dire qu'on se sert d'une énergie, qui est la radiofréquence, un peu comme un micro-ondes, qui produit de la chaleur, et qui va aller la veine, la brûler de l'intérieur. Et ça, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir partout pour aller brûler cette veine. Il suffit juste à un endroit bien précis, qu'on aille sous contrôle échographique, qu'on aille ponctionner, donc piquer dans la veine, introduire un petit instrument, qu'on va relier à notre machine de radiofréquence, et va aller brûler tout le long de la veine. L'avantage pour le malade, c'est que c'est une intervention qui se fait généralement sous anesthésie, qu'on ne fait que les bas des jambes, donc qu'on appelle le style de l'arraché anesthésie. On n'est pas forcé d'endormir complètement le malade, mais on peut le faire. Mais ça se fait sous raché anesthésie, et c'est une technique qui prend moins de temps avec des bons résultats, c'est-à-dire que ça peut durer entre un quart d'heure à 45 minutes, ça dépend d'une personne à l'autre, et de l'automatisme du groupe et de l'équipe. Alors docteur, oui, on a dit ça d'une manière théorique, on a compris un peu les signes cliniques, on a défini un peu quel genre de malades qui sont intéressés, et maintenant, est-ce que cette pratique est faisable ici en République démocratique du Congo quand vous êtes venu ? C'est vrai que vous le pratiquez à l'étranger ? Est-ce que ici, quand vous avez partagé avec vos confrères, est-ce possible qu'on puisse aussi en réaliser ici ? Ou aussi, depuis que vous êtes ici, si vous avez tenté aussi de réaliser ces interventions ici ? Non, effectivement, ça c'est l'avantage qu'on a, c'est-à-dire que c'est une technique qui peut se pratiquer au Congo, parce que je tiens juste à rappeler ou à informer qu'aujourd'hui, si vous regardez dans la carte de l'Afrique, en dessous du Sahara, il n'y a que nos confrères en Afrique du Sud qui pratiquent cette technique, et ce n'est pas tout le monde en Afrique du Sud, c'est dans des cliniques bien particulières qui font ça, et si nous, au Congo, nous arrivons à implanter cette technique, on sera vraiment, dans l'Afrique noire, un des leaders pour pratiquer ce type de technique-là. Alors qu'aujourd'hui, partout dans le monde, ça commence à supplanter, donc à dépenser, à dépasser la chirurgie classique. Cette technique, effectivement, nous avons eu, via l'AFMED et d'autres confrères qui organisent souvent des missions, peut-être que c'est la première fois que nous passons à la télé, c'est moins médiatisé que les grosses missions au niveau du cœur et autres, ça se comprend, mais nous avons eu à traiter certains malades qui ont développé ces plaies, ulcères de jambes, depuis plusieurs années, et qui ont bénéficié de la technique. Après, généralement, un mois, disons deux mois, la plaie se referme beaucoup plus facilement, et on a une guérison. Donc, ça veut dire que pour utiliser ces techniques, on a besoin d'une équipe, d'un lieu pour le faire, à savoir une salle d'opération, il y en a ici au Congo, d'une équipe d'anesthésistes et d'infirmières, il y en a ici au Congo, des chirurgiens, voilà, on est là, et autres confrères congolais qui pourraient aussi être formés dans cette technique-là, et puis on a besoin du matériel, et le matériel, il y a moyen d'investir, ça coûte, ce n'est pas des matériels très lourds et qui peuvent être transportés beaucoup plus facilement. Donc, je peux affirmer que oui, au Congo, nous pouvons faire cette technique, la preuve, on a déjà traité quelques malades à Kinshasa qui ont donné de bons résultats. Alors là, vous venez, vous devez déjà retourner, pendant que vous êtes ici, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que vous donnez l'occasion à tous ceux qui souffrent de ces maladies, parce qu'il n'y aura pas d'impact si vous passez sur ce plateau de la télévision nationale, et vous pouvez déjà vous donner des théories comme ça, sûrement, il y a d'autres de vos confrères qui voudront aussi apprendre à partir de vos connaissances, aussi bénéficier de cette façon de travailler, et il y a aussi des malades aussi, est-ce que vous n'avez pas pensé avec l'AFMED pour que vous puissiez aider aussi le patient qui souffre à travers cette maladie ? Oui, bien entendu, si nous sommes là, on connaît tous nos problèmes de l'infrastructure sanitaire au Congo, nous ne sommes pas, voilà, ce n'est pas parce qu'on vit en Europe, on vient de temps en temps, on sait que c'est difficile, l'accès aux soins, et qu'il n'y a pas des systèmes de couverture médicalisée globale, je pense que, vous avez sûrement parlé dans l'autre émission, il y a certaines recommandations de l'AFMED, et j'espère que ça pourra être suivi de façon à améliorer, et je crois que toutes les bonnes volontés dans ce pays, on n'est pas obligé d'être un médecin pour faciliter l'accès aux soins à tout le monde. Et, effectivement, je suis ici, nous sommes dans un stade d'information, et les premiers à qui on informe, d'abord, ce sont les confrères médecins qui doivent identifier le problème, savoir que ce problème existe, et après, nous pourrons proposer les traitements. La première chose à faire, c'est que, sachant que toute plaie, toute plaie de jambe n'est pas forcément d'origine veineuse, même si l'origine veineuse est la plus grande, mais il y a d'autres causes, on a parlé de l'Uster de Bourouli, on a parlé du pied diabétique, il y a aussi des autres maladies, des infections qui arrivent au niveau des gens, mais il faut identifier le problème, et c'est pour ça que j'insiste, pour que n'on n'écarte pas, si on suspecte une plaie, ou bien dans la mise au point d'une plaie de jambe qui est chronique, qui a passé plus de 3 mois, 1 an, 2 ans, aller rechercher comment est son état vasculaire veineux, comment est l'état de sa grande veine, de sa fène et de ses accessoires, et ce n'est qu'après ça, qu'on peut proposer ce type de traitement. Vous avez compris que, si nous invitons un peu des scientifiques, comme le docteur Tate et Benjamin, c'est parce que vous avez la première démarche à faire, c'est identifier d'abord la plaie, et souvent aussi, c'est ça que nous demandons aussi, chez nos amis, les tradipraticiens, c'est-à-dire, au lieu d'attaquer directement des soignées, il faut commencer d'abord à identifier, parce que le docteur l'a dit, la première démarche, c'est identifier d'abord, et après le traitement, c'est ce qui nous encourage. Le docteur Tate, il est chirurgien vasculaire, il évolue en Europe, il est venu, tous ces jours, il est en République démocratique du Congo, où il assiste aux ateliers, donc, si vous avez des préoccupations, des questions à poser au docteur, nous sommes dispôts, pour lui transmettre vos questions, tout ça, et ça va passer à travers les numéros, si nous souhaitons, vous puissiez nous faire des SMS, et nous allons passer vos questions au docteur. Vous êtes le biais, il est en France, il est en France, il est en France, il était en France, et il est en France, il est en France, et il est en France, il est en France, quand il est en France, il est en France, parce que beaucoup d'indépendres, il y a en France, Sous-titrage ST' 501 ou beti li bakuka wa moke blopko le fungwa mi ozo so anye pota pota salim ba poso mi sato sanza mobi mezo silate abipe ba pota nyoso izalika ba pota oo bangu ba zo talate ba pota ana minge zalaka makilandenge tambola rana nzoto soke komi na makolo izoe balisusko mate anamote mate po moto wazala malam o mula bu tamboli eza malamu te moto akomi kole la lela pasyeleki nzoto yangu mingi wana bambokono ya yaki aki pepua lak sabami nga ngana biso o ba zali a le lenge eo ba ba sala ana poto ya utoulubi ba eba zala ba mitouna ba eba zana ba mouni te moabili mboane zotungisabango ba koutou na biso mo ganga bi a zali disponible pota ya nulabande ko nyo so bana mitouna ana dan zantan il faut venir pour que vous puissiez aussi sensibiliser la population docteur est l'un des orateurs invités par la femine où il a exposé aussi au cours de ses cinquième congrès docteur si vous avez un mot de la fin d'abord je remercie la rtnc pour l'invitation parce que je pense que la première chose à faire c'est informer les gens et je pense que de toute façon nous voilà pourquoi est ce que je pense que la population doit savoir que même nos amis blancs les européens souffre de ces plaies là alors je pense que les causes il faut les rechercher dans la science et pas ailleurs voilà nous sommes arrivés à la fin docteur nous vous disons merci merci pour votre disponibilité et nous pensons que nous allons encore vous joindre pour un autre numéro pendant que vous êtes ici à kinshasa merci à jésus et à missy merci à toute l'équipe qui nous ont facilité à produire cette émission singulièrement aussi à carrel et nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro oh